Dans cette vidéo, je voulais juste vous faire une petite démonstration des performances des différents algorithmes qu'on a vus jusqu'ici pour résoudre le problème SAT, c'est-à-dire étant donné une formule sous forme clausale, déterminer si elle est satisfaisable ou pas. Vous trouvez le code source Java sur la page du cours. Comme d'habitude, voici le lien pour le trouver. Il y a un fichier qui va vous intéresser pour faire ce genre d'expérimentation, c'est le fichier main que j'affiche ici. Essentiellement, il y a cinq modes utilisables sur ce fichier main. Soit vous testez l'algorithme naïf, qui se contente d'énumérer les interprétations. Soit l'algorithme par simplification récursive. Soit...rec, c'est pour faire appel à l'algorithme DPLL récursif, qu'on a vu dans une vidéo aussi. ...sat4j, c'est pour faire appel directement au solver sat4j, qui est dans un .jar, qui est fourni aussi sur la page web. Et s'il n'y a aucune option, ce sera une implémentation de DPLL non récursive, un petit peu optimisée, que j'ai rapidement mentionné dans une vidéo précédente. Alors, voyons voir les performances du solver naïf par énumération en Java. Par exemple, si vous le lancez sur l'exemple des coloriages de graphes, c'était l'exemple dans la section 6.2. Il se comporte très bien, il répond en moins d'une demi-seconde, pour dire que cette formule est satisfiable. Malheureusement, je ne vais pas faire la démo ici, parce que ça ne marchera pas. Si j'essaye sur des exemples plus conséquents, ça ne terminera jamais, en fait, avec cette implémentation. C'est réellement un solver très naïf, vraiment pas efficace. Maintenant, si on travaille par simplification, sur le même exemple, on a une amélioration quand même un peu sensible. On a presque divisé par 4 le temps de calcul sur cet exemple-là. Mais là-dessus, la recherche de modèles par simplification, ce n'est quand même pas extrêmement efficace. Et je ne peux pas vous montrer beaucoup d'exemples plus compliqués que celui-ci. Sur des exemples petits de cette taille-là, ça se comporte très bien. Mais sur des exemples plus difficiles, vous ne verrez jamais la fin du calcul. Essayons maintenant l'algorithme des PLL récursifs. Celui-là, c'est intéressant, parce que c'est l'algorithme aussi que vous allez implémenter dans le mini-projet numéro 1. L'implémentation Java, que je vous ai présentée dans une vidéo précédente, se comporte assez bien. Là, j'ai fait quelques tests. Sur coloriage, ça va à peu près aussi vite que la simplification toute simple sans faire des PLL. Sans faire les optimisations pour trouver les littéraux unitaires ou purs. Par contre, j'ai toute une série d'exemples qui sont des problèmes de Sudoku. Qui sont satisfiables, mais il faut chercher un petit peu. Alors, il y a une petite grille, c'est un Sudoku 4x4, où il y a juste des carrés de 2 de côté, dans lesquels on met des chiffres de 1 à 4, et puis il y a 4 carrés comme cela. Donc là, ça va très vite, 0,066 secondes. Mais ensuite, j'ai une série de Sudoku de plus en plus difficiles. Il y a un 9x9 facile, 0,2 secondes, un 9x9 médium, 0,375 secondes, et puis il y en a un qui est dur. Là, il me faut un peu plus d'une seconde pour le résoudre avec cette implémentation de DPLL récursif. Voilà maintenant le code du DPLL récursif en OCaml. Ça, c'est vraiment ce que vous aurez vous à implémenter. Je l'ai implémenté aussi, bien sûr. Et voici comment il se comporte. Vous allez voir qu'il est un petit peu plus lent que l'implémentation Java, essentiellement parce que ce DPLL récursif en OCaml, il a manipulé des listes, et au moment où c'est un petit peu moins efficace, il faudrait peut-être trouver des structures de données plus efficaces. Mais là-dessus, il se comporte extrêmement bien sur des exemples faciles, parce qu'il n'a pas besoin de charger la JVM. Vous voyez que c'est un temps négligeable ici. Aussi sur le Sudoku 4x4, c'est un temps négligeable là encore. Par contre, sur les exemples de Sudoku plus difficiles, c'est-à-dire les 9x9, Easy, Medium et Hard, vous voyez que c'est un petit peu plus lent que ce qu'on avait vu tout à l'heure pour l'implémentation DPLL récursif en Java. Maintenant, je vous avais parlé aussi d'une implémentation DPLL un peu optimisée en Java aussi. Et c'est juste pour vous montrer que ça va effectivement beaucoup plus vite. Tout à l'heure, j'avais besoin de plus d'une seconde avec l'implémentation récursive en Java. Avec cette implémentation optimisée, donc ça c'est sur le Sudoku 9x9 Hard, ça met un dixième de seconde, un petit peu plus. Et c'est capable de résoudre un Sudoku que je n'arrivais pas à résoudre avant. C'est celui que j'ai appelé God parce qu'il est vraiment difficile. Avec l'implémentation DPLL récursif, que ce soit en Java ou en Camel, vous ne verrez pas le bout de ce calcul-là. Par contre, avec ce DPLL optimisé, ça met moins d'une demi-seconde, ce qui est pas mal. Maintenant, pour voir que font les vrais solvers, des solvers qui sont réellement beaucoup plus efficaces que le code que je vous ai présenté jusqu'ici, Sat4J sur ce Sudoku Gold, il met 0,187 secondes, ça va extrêmement vite. Et si j'essaye avec Minisat, vous voyez que ça met 0,021 secondes, c'est quasiment instantané. Sat4J doit payer le coup de charger la JVM, donc il est un peu moins efficace lorsqu'on le lance comme ça. Ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de faire avec ces solvers.